J'ai grandi dans le village du Pellemayon et j'ai eu un voisin de toute diversité mauritienne. Je me rappelle que j'ai pu lever le drapeau à la télé. Donc pour moi encore une fois c'était un événement qui ne touche moi même quand j'étais enfant parce que j'ai réalisé qu'il était un moment très fort, sans vraiment pouvoir comprendre ce que ça veut dire au niveau de l'impact. Mais j'ai déjà senti à ce moment-là parce que j'ai eu un parent très excité. C'est le village qui est vraiment en ébullition qui nous gagne l'indépendance. Alors le génie mauritien il fait que Maurice il vit ce qu'il vit en ce moment. Si vous avez un commentaire récemment de Joe Stiglitz, vous pouvez donner un exemple d'un pays qui soit du pays extrêmement riche ou bien lié au beau branquement croûte. Or, il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Le défi qui nous est présenté maintenant, c'est un défi peut-être global, c'est l'accès à communication. Communication peut venir de moyens maintenant, qui démocratise l'accès à la connaissance, qui démocratise l'accès à beaucoup de données. Mais en même temps, comment dire « the downside », c'est qu'il y a une tendance à croire qu'un jeune, par exemple, il pense qu'il y a une carrière développée comme ça. Et non, ça a un sentiment de l'instantanéité. Tout ça fait, c'est facile, tout ça fait, c'est rapide. Et quand nous ne sommes pas capables de gagner, c'est qu'il n'y a pas de frustration et qu'il faut bouger d'une carrière à une autre, parce qu'il n'y a pas d'autre, ça ne fait qu'un instantané. Il nous donne beaucoup de la rhétorique. Nous voulons le Singapour, nous voulons un pays développé. Moi, je veux dire, oui, c'est possible. Oui, c'est possible, mais nous avons besoin de nous-mêmes des moyens. Et ça, je veux dire, et mon mantra maintenant peut venir, c'est que la diversité, c'est la force. Et nous devons être capables de prier cette diversité-là pour enrichir nous-mêmes, mais surtout pour construire.